Bonjour à tous et à toutes les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine 51. Mille merci à tous une nouvelle fois de me suivre comme vous le faites et de m'avoir suivi sur le live spécial Noël où on a visité Hawaï. Je me suis régalé en votre présence et j'en profite pour vous resouhaiter à tous un joyeux Noël, un excellent Noël. J'espère que vous aurez eu les cadeaux que vous souhaitez sous le sapin et puis si ce n'est pas le cas, j'espère que vous aurez été en famille et que vous serez régalé avec vos proches. Comme d'habitude, on va commencer par les actualités MFS 2020 et puis on ira sur les actualités X-Plane 11. Et pour terminer, je lirai vos commentaires de la semaine. Allez, trêve de blabla les amis, c'est parti pour les actualités MFS 2020. Première news, MFS 2020, Aerosoft sort l'aéroport de Ben Gurion pour MFS 2020. Alors c'est un aéroport qui est en Israël et qui a l'OACI Lima, Lima, Bravo Golf et qui est le plus grand aéroport d'Israël et qui accueille plus de 24,8 millions de passagers par an. Il reçoit le trafic aérien du monde entier et l'aéroport est le plus sûr au monde. Donc il a un hub qui est composé de trois pistes toutes équipées d'ILS. Ce qui en fait un aéroport très facile et pratique pour atterrir. Les trois pistes mesurent pas moins de 2700 mètres de long, ce qui les rend disponibles pour la plupart des opérations d'avions commerciaux. Et vous pourrez trouver cet aéroport sur le site d'Aerosoft Web Store, ce qui exclut bien sûr les taxes qui sont applicables à votre pays pour 18 euros, ce qui n'est pas très cher pour ce type d'aéroport. Parallèle 42 sort le Freedom Fox et le Fox 2. Donc ces deux avions qui sont des variants de l'avion Kit Fox STI. Donc le Freedom Fox c'est une recréation précise de l'avion du YouTuber Train Palmer qui est une version modifiée de la série 5 Kit Fox STI. Le Fox 2 également basé sur un Kit Fox STI de la série 5 et le propre projet de Parallèle 42. Ils ont été inspirés pour créer un avion qui serait compétitif dans les courses de dragster stall. Ils comprennent de nombreuses choses, telles qu'une mise à niveau expérimental du moteur et des options de livret supplémentaires. Le développeur a déclaré que grâce à son gestionnaire de mode, vous pourrez trouver plus de modifications au Fox 2 à l'avenir. Donc avion que vous pouvez actuellement trouver sur Orbex direct pour la somme de 22,63 pounds. Donc le Freedom Fox et le Fox 2 c'est un kit de deux avions. MK Studio qui sort l'aéroport de Lisbonne. Lisbonne, Imberto, Delgado Airport. Donc pour MFS 2020. L'OACI c'est Lima Papa Papa Tango. Et c'est un aéroport, c'est le 20e aéroport le plus fréquenté d'Europe en termes de volume de passagers. C'est la plaque tournante principale de TAP. Air Portugal, la compagnie aérienne nationale du pays. L'aéroport est également la porte d'entrée vers des continents tels que l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Amérique du Nord. Accueillant quelques 31,1 millions de passagers rien qu'en 2019. Et récemment, le gouvernement portugais a annoncé un plan d'expansion majeur pour l'aéroport. Mais on ne sait pas à ce stade si le paysage de MK Studio reflètera ce changement. En attendant, vous pouvez trouver cet aéroport sur le site de Orbex Westor pour 19,95 dollars AUD ou 14,42 dollars USD. Et bien sûr, il faut passer par Orbex Central et la scène pèse 1,80 gigabit. 1,80 giga pour l'aéroport de Lisbonne-Humberto-Delgado. On en a terminé avec les actualités MFS 2020. On va passer aux actualités X-Plane 11. C'est parti ! Hot start que l'on ne présente plus l'excellentissime développeur du TBM900 et Take-Command pour le X-Aig. Nous, va bientôt sortir le Challenger 650 qui est en approche finale. J'ai vraiment hâte de tester cet avion parce que comme on connaît la maison et les développeurs, on sait que ça va être un appareil au niveau study level. Comme vous pouvez le voir, la modélisation est tout simplement parfaite. Les systèmes vont être là, c'est-à-dire que vous allez avoir des vrais systèmes fonctionnels dans l'avion. Pour ceux qui n'ont toujours pas le TBM900 et le X-Aig, ce sont des appareils que je vous recommande fortement. C'est un appareil qui devrait sortir comme à peu près dans la série des Take-Command pour la somme de 64,95 dollars USD. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir déjà. Je vous recommande le TBM900 de la maison Start et le fameux X-Aig, le Boeing 737-300. Excellentissime. Donc, le Hot Start Challenger 650 qui est en approche finale pour notre plateforme préférée X-Plane 11. Et bien entendu, vous allez pouvoir compter sur moi pour vous faire un test complet de cet avion. Donc, Cowan Sim sort un nouvel hélicoptère, le 206 B3 qui est à partir de maintenant disponible sur le X-Plane.org. Donc, hélicoptère fabuleux sur lequel il a su mener des fonctionnalités de folie. Donc, ce que je vais faire, je vais réduire un tout petit peu le son et je vais vous mettre la lecture vidéo de l'avion. On ne va pas la regarder complètement, mais vous allez voir les fonctionnalités apportées à cet hélico sont tout simplement formidables. Donc, le Cineflex va être full fonctionnel, ce qui va être magnifique. Franchement, c'est du très beau travail. Je vous ai déjà présenté deux appareils de la maison Cowan Sim. J'adore ce développeur. Je trouve qu'il fait du bon travail et les hélicoptères ne sont pas hors de prix puisque jusqu'à présent, ces deux premiers hélicos étaient à 25 dollars. L'OVERAID est sympa. Franchement, l'hélicoptère, de ce que j'en vois, me plaît bien. Oh là là ! Oui, on va avoir le Cineflex à l'arrière qui va permettre de regarder, de voir ce que regarde la caméra. Très bel appareil. Franchement, très bel appareil avec des textures 4K. Oh, l'éclairage des bâtiments, c'est vraiment chouette. Pour faire de la recherche. L'hélicoptère a l'air très, très sympa. Ah oui, vision nocturne également sur l'hélicoptère. Franchement, ça va être super chouette. Oh là 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 ! Il y a même le spray kit dessus. Je sens, les amis, que l'on va se régaler avec la scène que m'a offert un abonné. Franchement, je sens qu'on va vraiment s'amuser. Très bel hélico. Compatible 100% avec l'AVR. Pour ceux qui ont l'AVR, vous allez vous régaler. Très bel hélico. Et un grand nombre de livrets. Ça ne m'étonne pas. Alors, vous trouverez cet hélicoptère sur le Org. On va voir ça pour la somme de 32,95$. Bon, ça fait partie de son hélicoptère le plus cher. Mais, à mon avis, ça vaut vraiment le coup vu toutes les fonctionnalités amenées à l'hélico. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ce Cowan Sim 206 B3. Stick & Rudder Studio qui mettent à jour leur plugin XATC Shatter. Donc, c'est un plugin que j'aime bien utiliser. Qui donne une ambiance radio dans le cockpit. Vous allez voir, et c'est assez bien fait. Et c'est capable de déterminer les zones dans lesquelles vous êtes, dans lesquelles vous volez, avec des tas d'options. Dont la compatibilité avec 1.2.4 ATC. Voilà, avec une nouvelle interface utilisateur. Et puis, une qualité audio qui est très sympa. Et qui donne vraiment, voilà, une ambiance dans le cockpit. Surtout si vous ne volez pas en réseau. Voilà, une ambiance d'ATC dans votre avion. Donc, si vous possédez XATC Shatter, n'hésitez pas à le mettre à jour en version 1.7. On en a terminé avec les actualités X-Plane 11. Je vais passer à la lecture de vos commentaires. C'est parti. Je lis vos commentaires et je vous réponds. Donc, premier commentaire de la part de Yela YF sur la rediffusion du live spécial Noël. On visite Hawaï en Cessna 172 qui me dit « Magnifique paysage ». Ben, écoute, merci beaucoup. Merci à toi pour ton commentaire. Yela, ça me fait plaisir. Jojo64 qui dit « Zut, j'ai encore raté ton passage sur le live Smart Co-Pilot en 3.19 version 1.6.3 ». C'était le .3. J'étais en .3. Je n'étais pas en .2. Zut, j'ai encore raté ton passage dans ma région et ma scène paloise. Du coup, il va falloir que tu refasses un nouveau live LFBP. Je vous donnerai un lien de l'AV2Beta en exclu sur ton Discord dès que je l'aurai préparé. Merci à toi. C'est très, très sympa. Jojo64. Merci pour ton petit mot et ceux des commentaires à propos de XPFR. Ça fait toujours chaud au cœur d'entendre que nos réalisations vous plaisent. Ben oui, tout à fait. Passez de bonnes fêtes. Ben, un grand merci à toi. Et c'est vraiment sympa de... Voilà, XPFR, c'est un site que j'adore sur lequel il y a des très belles scènes pour XP11 et de plus gratuite. Donc, n'hésitez pas à faire un petit don. Ça fait toujours plaisir et ça aide, on va dire, la communauté qui est une communauté associative. Pilote Toto qui dit « Ah, ah, super vidéo avec les amis et je remercie la personne qui te critique car prisonnière de sa jalousie, elle ne fait que t'admirer. » C'est gentil ce message. Merci beaucoup à toi pour ton message. Et c'est sur la rediffusion live spéciale Noël. Ah, je pense que c'est par rapport à Jérôme L qui dit « Vous dites, c'est beau, c'est beau, c'est beau, mais c'est moche, sérieux, pas de nuance, on dirait la première console à air-clore graphisme. » Bon, écoute, chacun est libre de son opinion. XO Lite qui dit « Wow, ce pack son, c'est lequel ? » Rediffusion live Smart Copilot Ivao avec le 737-300 par XZ. C'est le pack son par défaut de l'avion. Oui, oui, mon ami, c'est le pack son par défaut de l'avion qui est tout simplement excellent. C'est un avion que tu peux démarrer juste pour écouter le son des moteurs qui est vraiment excellent. Merci à toi pour ton commentaire. Alors, commentaire de FGC. « Les avions sur le site sont compatibles avec la version de Steam ? » Oui, il faut savoir que Steam, du moins pas Steam, mais X-Plane 11 est un logiciel portable, donc après, tu l'as installé via Steam, mais tu peux mettre n'importe quel avion que tu télécharges ailleurs dans ton répertoire aircraft et ça fonctionnera. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne bien que ce soit avec la version Steam ou la Minard directement. Ah, mon ami Air Maximus, je vous mets le lien en haut à droite qui me dit « C'est reparti pour 20 ans avec le nouveau » en parlant, bien sûr, de mon Otas Warthog qui m'a lâché. Bon, j'en ai recommandé un qui est tout neuf. Ça me fait drôle d'ailleurs d'avoir du matériel neuf parce que je suis quelqu'un à acheter beaucoup d'occasions. D'ailleurs, mon Otas Warthog, depuis que je l'ai, c'était un joystick et un throttle d'occasion que j'avais acheté. Donc, le throttle fonctionne toujours, c'est juste le joystick qui m'a lâché. Et c'est reparti pour 20 ans avec le nouveau. Je l'espère, Air Maximus. Merci à toi pour ton commentaire. Bise. Alors, AirHog78 sur l'actualité de la semaine 50. Ah, je ne savais pas qu'on avait la réponse en vidéo. C'est cool. Écoute, content de te faire plaisir. Y a-t-il un serveur Discord ou un serveur de chaîne quelque part ? Merci beaucoup. Oui, en description de la vidéo, tu as un serveur Discord. D'ailleurs, Fabrice Gontès qui t'avait répondu. Oui, yo, il y a le serveur Discord, en effet, de la chaîne qui est disponible dans la description de la vidéo de notre ami Furax. Il me semble qu'il faut avoir une adresse mail sur le compte Discord, mais c'est à vérifier. Je ne me souviens plus du tout. Bonne soirée. Oui, tout à fait. Tu as raison, Fabrice Gontès. Effectivement, il faut avoir un compte Discord validé pour pouvoir se connecter au serveur Discord. de la chaîne. Merci à toi pour ta précision. Alors, Jonah qui me dit Salut Furax 80. Salut Furax. SSG va-t-il reprendre le développement de son CRJ700 ou n'y aura-t-il que celui de la D-Simulation disponible ? Merci à toi et passe de bonnes fêtes. Toi aussi, passe d'excellentes fêtes. Et je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Là, pour le moment, il y a celui de la D-Simulation qui prend du charisme qui a été mis à jour cette semaine. Donc, n'hésite pas, si tu le possèdes, à le mettre à jour. Beaucoup de fonctionnalités ont changé. Merci à toi pour ton commentaire. Guy Edmond qui dit Merci Furax pour votre tuto. Il est super bien expliqué. Pas stressant, calme. Question pour le GSX2 est compatible seulement avec trois aéroports. Y a-t-il un moyen pour mettre compatible à tous les aéroports ? Merci à l'avance. Je ne peux pas te dire que je n'utilise pas GSX. Et puis, je ne sais pas si GSX n'est pas fait uniquement pour P3D. Je ne peux pas te dire que je n'utilise pas ce plugin. Merci à toi pour ton commentaire. Après, Guy Edmond, tu peux te rapprocher bien entendu de notre serveur Discord, du serveur Discord de la communauté. Et il y a des gens qui volent sur P3D, MFS plus que moi et qui pourront peut-être te renseigner sur ton souci. Alors, Flo, Elka sur l'actualité de la semaine 50. Salut Furax, des nouvelles de la mise à jour du triple 7. Oui, oui, oui. Apparemment, Flight Factor travaille très durement dessus. Il va y avoir de sacrées surprises et quand ça va sortir, je pense que ça sera le meilleur triple 7 tout simulateur confondu de ce que j'en vois. Les dernières photos relayées sur leur Twitter ont été la maintenance de l'APU que tu peux ouvrir et tu peux avoir accès à l'APU dans l'avion. C'est tout simplement formidable. Merci à toi pour ton commentaire. GG, la saucisse sur l'actualité de la semaine 50. Salut Furax, super vidéo, tu me conseilles quoi pour une petite machine PC entre les deux à 3,40 ? Merci, Joyeux Noël. J'aurais tendance à te conseiller le Toolis parce que Toolis, ce sont toujours des avions qui sont bien optimisés. Après, ça dépend de ce que tu appelles petite machine. Mais bon, le Toolis 3,40 devrait fonctionner sans problème et sera quand même plus complet que le Jardesign en 3,40. Merci pour ton commentaire. Lumi191 qui me dit Bonjour Furax, je me demande si les différents addons de scène seront utilisables sur X-Plane 12. Bon, voilà toi et à tous les cimers et joyeuses fêtes. Pareil, également à toi. Passe de joyeuses fêtes de fin d'année et puis un joyeux Noël. Alors, pour ce qui est des addons, moi, je pense qu'il va y avoir comme à l'habitude chez la Minard une rétro-compatibilité sur les premiers cycles de mise à jour. On pourra, je pense, utiliser nos scènes et également, bien sûr, nos avions. Simplement, on ne bénéficiera pas des derniers ajouts en matière, on va dire, d'arbres, brillances et autres. Donc, à voir, à voir, à voir ce qui sera fait. On pourra en reparler, effectivement, quand la bêta sera là et que l'on pourra tester des avions X-Plane 11 dans le 12 et on sait que déjà, aujourd'hui, on va avoir des avions X-Plane 11 qui sont compatibles X-Plane 12 mais à voir pour les scènes, je ne peux pas vraiment te répondre mais je pense que c'est dans leur intérêt de conserver le système d'orthophoto qui est une grosse communauté autour de X-Plane 11. ça et les aéroports gratuits. Merci pour ton commentaire. Mango78 qui dit « Très agréable d'avoir des infos, des sorties pour X-Plane et MFS format EveryMath. Vraiment très sympa. Beau travail, Furax. Merci à toi. C'est avec plaisir que je fais cette vidéo tous les dimanches. Alors, Hervé Meunier il y a six jours sur le tuto que j'ai fait, la revue tuto FR que j'ai fait sur le plugin X-First Officer. Salut Cyril et merci de nous faire découvrir ce plugin très sympa. Je pense l'utiliser de temps en temps mais pas à chaque vol car j'aime bien m'occuper de toutes les commandes lors des différentes phases de vol. Juste une petite correction sur ton fichier modifié que tu as déposé sur Mega. L'archive contient un fichier panel TXT à la place de custom. mais effectivement je me suis trompé. J'ai mis à jour les liens sur le serveur Discord et également dans le descriptif de la vidéo. Donc tu peux à nouveau télécharger le profil que j'ai modifié. Merci à toi pour ton commentaire Hervé Meunier. Sur les actualités de la semaine 50 Animatex Animatex qui dit GG super format. Merci à toi pour ton commentaire. Seb Seb qui dit sympa ce format. Merci à toi également. Richard Delbono qui parle sur les actualités de la semaine 50. Merci pour tes remerciements sur Axe et profite bien de ton nouveau Stick F16. Bonne fête à toi et à toute ta famille. Ciao Richard. Merci à toi également. Je te souhaite tout le bonheur du monde et je vais bientôt faire une vidéo sur la scène que tu m'as offerte. Vraiment. avec bon cœur et ça me fait d'autant plus plaisir. Merci à toi. Bonne fête à toute ta petite famille. Thierry François sur X First Officer la revue tuto que j'ai fait. Bonjour. Quelle est cette scène d'Ajaccio cordialement ? Alors cette scène d'Ajaccio c'est la scène que tu trouveras sur le site XPFR ainsi que les orthophotos que tu devrais trouver. tu tapes Corsica photoréale. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Patrick Parking qui te répond bonjour et encore merci pour ce tuto qui m'a encore ah non c'est pas à toi qui répond. Désolé. C'est déjà une réponse de la semaine dernière. Donc je te dis c'est la scène de XPFR et tu vas taper sur ma chaîne tu vas taper Corsica photoréale et tu auras une vidéo que j'ai faite complètement pour la Corse. Merci à toi Thierry François pour ton commentaire. On en a terminé avec les commentaires de la semaine 51. Oui on est sur la semaine 51. Merci à tous d'avoir commenté mon travail de la semaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre la semaine prochaine. En attendant je vous souhaite une nouvelle fois de joyeuses fêtes à tous. Bisous. On arrive à la fin de cette vidéo actualité de la semaine 51. Si mon travail vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications puis toutes pour recevoir les notifications des vidéos et des lives à venir. Ainsi vous ne raterez aucun contenu. Vous pouvez me suivre également sur différents réseaux sur ma chaîne Twitch sur Facebook sur Twitter et sur Instagram tous les liens sont en description de la vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur le serveur de la chaîne sur le serveur Discord de la chaîne et pareil le lien est en description de la vidéo. Les amis simers et pilotes furaxiens et furaxiennes une seule chose à vous dire passez d'excellentes fêtes de fin d'année amusez-vous bien Flysafe prenez soin de vos amis de vos proches de tout ce que vous aimez moi je vous fais de gros 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 bisous je vous dis à bientôt bye bye bisous